C'est des danseurs qui ont fait cette vidéo de Los Angeles, en fait, c'est un boulot qui date de 2000. Et ça met vraiment en parallèle tous les mouvements des autres danses avec les mouvements de la danse hip-hop. Donc je pense que vous avez reconnu pas mal de choses comme des claquettistes, des danses tribales, des danses des indiens d'Amérique, du kung fu, les hiéroglyphes, il y a vraiment plein de choses, plein d'influences différentes. Alors là, cette vidéo ne veut pas dire que ça a été créé par les capoeristes, on a récupéré, etc. Ça ne veut pas dire ça. En fait, la danse hip-hop ne prône pas avoir inventé tout un répertoire. Par contre, la danse hip-hop, c'est la mixité culturelle qui se rassemble pour arriver à prendre des formes dans tous les imaginaires, dans toutes les cultures qui étaient rassemblées à un moment donné dans les grands ensembles urbains aux Etats-Unis, et d'en faire quelque chose de cohérent, en fait, qui a vraiment du lien. Et ce n'est pas juste qu'on rassemble, on prend des choses à droite, à gauche. C'est vraiment des choses qui, grâce à certains principes forts, ressemblent à une seule danse. Et quand on voit, on peut dire que c'est de la danse hip-hop. Donc voilà, le contexte, c'est vraiment la fin des années 70-80 à New York, dans les grands ensembles urbains. Vous savez qu'à cette époque-là, il y a eu pas mal de reconstructions à New York. On a détruit petits immeubles, un petit peu taudis, et on a construit des grands ensembles avec plein d'étages. Donc maintenant, on voit ça partout, bien sûr. Et des lieux entre les immeubles où les gens devaient obligatoirement se croiser pour vivre ensemble dans ces endroits-là. Donc, d'un seul coup, on s'est retrouvés avec une énorme concentration de gens dans des petits espaces, et surtout des gens qui étaient obligés de se croiser sans arrêt. Et dans ces gens-là, il y avait beaucoup d'origines différentes. Il y avait des portoricains, il y avait des afro-américains, il y avait des immigrés de toutes sortes des États-Unis. Voilà, déjà, il y avait beaucoup d'influences de ces gens-là, en fait, qui avaient gardé quand même certaines cultures, notamment, on va parler des danses latines, qui aussi ont beaucoup influencé la samba, etc. Les danses d'Afrique, vraiment. Et il y a aussi toutes les influences extérieures, donc par rapport à la culture qui était propagée dans ces années-là. Par exemple, les films de Kung-Fu. Il y avait énormément de films de Kung-Fu dans tous les petits cinémas. Et les danseurs allaient voir ces films-là. Donc, ils ont vu vraiment tous ces ninjas et tout ça. Et d'ailleurs, même en rap, il y a eu beaucoup d'influences de ça, des ninjas, etc. Donc, c'est vraiment le côté ninja, le côté Kung-Fu. C'est quelque chose qui était fortement ancré dans les imaginaires à l'époque. Il y avait aussi les mimes. Là, on n'en voit pas tellement. Mais voilà, il y a plein, plein de choses. À l'époque, il y avait beaucoup de performeurs, de street artists qui faisaient du mime ou des choses comme ça dans tous les États-Unis. Et ça a influencé aussi beaucoup de choses. Donc voilà, mais comment ça se fait qu'on arrive à faire une danse ? Que ce n'est pas juste, voilà, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. C'est parce que dans le hip-hop, l'essence du hip-hop, c'est la musique, avant tout. Donc, tout comme je vous disais, la danse hip-hop, c'est une réappropriation de plein de formes existantes, de mixité. La musique hip-hop, elle aussi, est une réappropriation du patrimoine musical. Et ça, c'est la base du hip-hop. La musique hip-hop, elle aussi, est une réappropriation de plein de formes existantes.